Les 7 candidats à la mairie Bastiaise se sont affrontés lors d'un débat en place publique. Cette arène politique n'a fait que souligner les clivages existants. Et surtout le duel entre Jean Tsoukary et Gilles Simeone. Le premier stigmatise le second en assimilant indépendantistes et autonomistes. Et pas sûr que le nouveau sondage paru dans le Nouvel Obs apaise les tensions. En effet, ce sondage TNS Saufresse donne lui aussi le candidat nationaliste en tête pour le second tour des municipales. Et ça, dans tous les cas de figure. Marie-Josée Bastiaigne ou le combat d'une mère pour la mémoire de son enfant. Son fils Michel Majoubi, assassiné en 2008 de 3 balles et abandonné dans un ravin de la commune d'Olmette-à-Ditoude. Dans le box des accusés, Antoine Santogne et Cédric Pierry. Pour la mère de la victime, pas de doute. Ils sont passés à l'action et ça j'avais prévenu mon fils. Et pour ceci, ils ont monté un scénario qui ne tient pas la route pour moi. La cour d'assises de Paris les a finalement condamnés respectivement à 16 et 13 ans de réclusion criminelle. Plus 0,3%. C'est le chiffre du chômage pour le mois de janvier. 2014 commence donc par une hausse. En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 18 784, toutes catégories confondues. Un nombre stable par rapport au mois précédent, mais sur un an, on enregistre une progression de 9,4%. Toussaint, une grand-mère comme les autres. Au détail près que suite à un staphylococque doré, elle porte une prothèse au tibia droit et a été amputée d'une partie du pied gauche. La semaine dernière, lors de son passage au portique de sécurité de Marignane, elle s'est sentie humiliée. On m'a quand même demandé si je pouvais faire l'effort de passer le portique sans prothèse, sans chaussures et sans béquille. Donc ça veut dire en rampant, quoi. Toussaint a déposé plainte contre le directeur de l'aéroport. La semaine prochaine, elle reprendra la direction de Marseille pour une opération. Mais cette fois, elle voyagera en bateau. 8 ans de prison, c'est la condamnation d'Ange-Marie Miguelozzi pour une affaire de trafic de drogue et détention d'armes. Jugée devant le tribunal correctionnel de Marseille, le fils d'Ange-Marie Miguelozzi, ancien patron du petit bar assassiné en 2008, était considéré comme le chef de bande d'une dizaine de personnes, qui comparaissaient elles aussi à différents degrés dans la même affaire. Sous-titrage ST' 501